Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'OdigyMedia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Les aventures d'Abdel-Majid Teboun en Russie ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Il devait s'envoler pour Paris, mais le voilà qui change et s'en va à Moscou. Abdel-Majid Teboun, président algérien de profession, est subitement apparu à Moscou où il était visiblement enchanté d'être reçu et reconnu par Vladimir Poutine. Son souci premier, après celui de nuire au Maroc, est d'impressionner sa rue. Tous les moyens sont bons, et s'ils ne sont ni efficaces ni même intelligibles, et bien tant pis. Abdel-Majid Teboun vient d'en refaire la démonstration, ainsi que celle de l'opacité de la politique étrangère de son pays. En deux jours à Moscou, le président a proclamé un partenariat stratégique avec la Russie, ennemi actuel et pour longtemps de l'Europe, a affiché son intention de s'éloigner du système euro et dollar, même si cela est impossible. En intégrant les BRICS, a cautionné les relations entre la Russie et le Mali, incluant Wagner, et a confirmé l'organisation de manœuvres militaires russo-algériennes dans quelques mois, en 2023, à la frontière ouest du pays. De quoi cela est-il le nom ? Provocation ou inconscience ? Comment l'Algérie peut-elle imaginer une seconde que l'Europe et l'OTAN laisseront faire ce grand et éminent projet, à 200 km de l'Espagne et 700 de la France, à vol d'oiseaux ou à tir de missiles ? L'auteur poursuit son article ainsi. De pareilles manœuvres ont déjà eu lieu en septembre 2022, c'est-à-dire en pleine guerre en Ukraine, et aujourd'hui, des informations circulent quant à l'intention de la Russie de construire une base militaire dans le sud-ouest algérien. Pour le polisario ou non, le plus important est que les Russes s'invitent à quelques kilomètres du Maroc et à quelques centaines de kilomètres de l'Europe, et qui dit russe dit aussi iranien, pour lesquels le Sahel représente une zone d'expansion privilégiée. Il ne fait aucun doute qu'il faudra s'attendre, et même attendre, de grandes manœuvres politiques des pays occidentaux, OTAN, Union Européenne ou États-Unis, auprès de l'agent algérienne pour lui expliquer, aussi lentement qu'il le faut, que ce jeu est absolument et totalement inadmissible pour eux. L'auteur pose la question ainsi Alger comprendra-t-il enfin que sa politique étrangère est, en plus d'être à rebours des réalités géopolitiques et géostratégiques du moment, porteuse de réels dangers pour lui, gaz ou pas. En effet, les enjeux énergétiques, pour important qu'ils soient, passent derrière les menaces sécuritaires et militaires. Inviter les Russes en Algérie est une menace sécuritaire et militaire majeure pour l'Europe et l'OTAN. Cette visite du président algérien à Moscou semble avoir été décidée à la dernière minute. Avec le recul, il apparaît que Vladimir Poutine, œuvrant à briser son isolement diplomatique, voulait exhiber l'Algérie comme prise de guerre à son sommet économique de Saint-Pétersbourg. Photo Le voyage était une sorte de convocation, puisque la rencontre entre les deux chefs d'État, brutalement annoncée, avait été auparavant reporté à plusieurs reprises, en raison de la mauvaise humeur russe face au rapprochement d'Algérie avec Paris. Et l'accueil en très grande pompe préservé par les Russes à leur hôte servait plus les desseins de Vladimir Poutine qu'il n'était destiné à honorer Abdel-Majid Teboun. On peut alors se demander quelle est la nature du processus de prise de décision en Algérie car la volonté d'Abdel-Majid Teboun en début d'année était de se rendre à Paris et à Moscou. Il a échoué avec la France et il est convoqué par la Russie, avec laquelle rien de concret n'a été signé en dehors d'accords militaires, d'une convention d'extradition, d'une coopération culturelle et d'un partenariat sûr, la protection des végétaux. L'auteur continue son article comme suit Qui donc conçoit la politique étrangère à Alger ? Qui a décidé de rajouter le couplet guerrier contre la France dans l'hymne national algérien, faisant de ce pays le seul au monde à menacer un autre État dans son hymne ? Qu'attend réellement Alger de Paris ? A quoi l'Algérie est-elle prête pour s'allier les bonnes grâces de la Russie poutinienne ? Qui a décidé de limoger, dans des conditions humiliantes, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ramtan Laham Amra ? Qui a pensé le contenu des prises de parole d'Abdel-Majid Teboun face à Vladimir Poutine ? L'improvisation, l'impréparation et l'obséquiosité de M. Teboun face à son homologue russe a même arraché un sourire amusé à ce dernier, pourtant si sobre et froid, quand le président algérien a dit au sommet économique de Saint-Pétersbourg que ce que nous retirons du discours de son excellence le président Poutine est qu'il est l'ami du monde entier. Il faudra donc attendre et guetter les réactions de l'Union Européenne, de l'OTAN, des États-Unis, et en particulier sa secrétaire d'État Wendy Sherman. A la suite et comme suite de cette satellisation de l'Algérie réclamée, sollicitée par Alger et logiquement acceptée par Moscou, qui ne devait pourtant pas en attendre autant. Contrairement à ce qui s'est crié se pense en France, le Maroc ne réagit pas négativement aux manœuvres de rapprochement d'Alger et Paris, chaque pays étant libre de définir et d'arrêter la politique qui lui convient. L'auteur conclut son article ainsi Mais maintenant qu'Alger a clairement choisi son camp, dans le contexte qu'on connaît, il n'est pas interdit pour Rabat d'avancer ses pions à Bruxelles, de verrouiller la position espagnole sur le Sahara, de maintenir sa pression sur Paris ou, en matière de politique maghrébine et même africaine, Emmanuel Macron doit se sentir bien seul, et de lancer ses sondes en Italie et dans les pays européens orientaux. Il est souvent inquiétant d'avoir un voisin belliqueux et martial, ce qui est le cas de l'Algérie, il est cependant rassurant de le savoir politiquement inconséquent et diplomatiquement incohérent. Rédigé par Aziz Boussetta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail Odigy.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.